Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise de l'audience. Monsieur d'audience, veuillez faire entrer dans le prétroit le témoin ACW 648 ainsi que son avocat. Sous-titrage ST' 501 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 c'est à vous de me poser des questions et je dirais l'hérité. Le Président, le Président. Le Président, le Président. Le Président, le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour à tous les partis. Tout d'abord, peut-être un point de clarification. Vous avez dit avoir été interrogé par des enquêteurs, des juges d'instruction. Est-ce que vous auriez également été interrogé plus tôt, au début des années 2000, par des gens venus du centre de documentation du Cambodge? Oui, en effet, j'ai eu une interview avec eux une seule fois. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, pour en venir simplement à votre parcours qui s'est passé avant et après le 17 avril 1975, je proposerai de recourir à un document, qui est le document IS19.177, IS19.177. Il s'agit d'une biographie révolutionnaire du dénommé Somhor, alias Tate, née au village de Tultrac, commune de Kampongchen, district de Stone, province de Kampong-Tom. Avec l'autorisation de M. le Président, je souhaiterais remettre cette biographie révolutionnaire aux témoins et l'affichée à l'écran. A doe- servir laitio et aено à une biographie à l'écran. Le Président, vous pouvez reindre la biographie à l'écran. Le Président, vous pouvez recevoir. Voici le document de l'ikkure et vous conseiller ce jour-là. Vous avez received votre ordinateur, et vous pouvez l'examiner. Le Président, vous pouvez recevoir. Vous pouvez recevoir la tribune, et vous pouvez le remettre au témoin. M. le témoin, je voudrais vous demander de vous référer à la page 3 de ce document qui comporte de renseignements personnels avec le nom de la page précédente. Voilà, celle-là. Cette page comporte des renseignements personnels avec le nom, date de naissance, lieu de naissance de la personne qui a écrit cette biographie. M. le témoin, est-ce que vous pourriez nous dire s'il s'agit d'une des biographies que vous avez écrites durant le régime des Khmer Rouges ? M. le témoin, est-ce que vous vous souvenez qui vous avez demandé de rédiger cette biographie à l'époque ? M. le témoin, est-ce que vous avez écries le temps de ré purchases ? M. le témoin, est-ce que je fais de l' situação ? Vous vous référiez à la page précédente. Il y a là un tableau, c'est la page 2. Donc, juste derrière la page de garde, il y a un tableau avec un certain nombre de dates. Il est marqué lieu de travail. Et donc, il y a un certain nombre de dates. Ce document pour le transcript a été traduit en français, mais comporte certaines erreurs de traduction que je vais donc corriger au fur et à mesure. Monsieur le témoin, je vous demande de regarder les dates qui figurent à la page 2 de cette biographie, en commençant par les trois dates qui sont antérieures au 17 avril 1975. La première date qui est mentionnée, c'est le 15 juin 1972. Il est marqué armée et unité de rattachement, bataillon 306. Pouvez-vous nous confirmer que vous avez bien rejoint le bataillon 306 le 15 juin 1972? Je ne me souviens pas de la date, mais j'ai bien rejoint le bataillon 306. J'ai bel et bien intégré le bataillon 306. Monsieur le témoin, s'agissant de votre biographie indigée à l'époque du Kampuchea démocratique, est-ce qu'à l'époque, les dates que vous aviez indiquées sur cette biographie devaient normalement correspondre à la réalité? Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous aviez rejoint la révolution, et en particulier ce bataillon 306 en 1972? Et-ce que c'est tel dans le contexte, il n'y a eu qu Пред u qui vait l'affaire Et-ce que vous avez eu rejoint le bataillon 306 en 1972? À l'époque, beaucoup de gens entraient dans l'armée, je n'étais pas seul. Beaucoup de gens entraient dans l'armée, je n'étais pas seul. Beaucoup de gens ont rejoint le Khmer Rouge pour se battre contre les Vietnans, les Yon. Très bien. Alors, la date suivante qui figure sur la biographie que vous avez rédigée à l'époque est le 3 février 1964. Et là, on parle de l'unité de rattachement bataillon 709. Est-ce que vous vous souvenez avoir fait partie de ce bataillon 709 ? Et la date qui suit, qui est difficile à lire, apparemment, c'est... March 75, bataillon 774, bataillon 774. Est-ce que vous vous souvenez être rentré dans ce bataillon ? Ou est-ce qu'il a changé de nom ? Et quelles étaient vos fonctions à l'époque ? Did the name change, and what were your duties at the time ? Est-ce que vous avez fait l'objet d'une avant avril 75 ? Est-ce que vous avez été, à un moment donné, promu ? Est-ce que vous avez reçu une promotion au sein de l'armée, de ces bataillons dans lesquels vous avez travaillé ? Merci. Je l'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Quand je suis entre l'armée, je n'avais pas de poste. J'étais un combattant ordinaire. Juste pour carifier les choses, je voudrais préciser ce que vous avez dit devant les juges d'instruction dans votre déclaration E3 bar 363. C'est une déclaration du 29 octobre 2008. Et peut-être pourrait-on donner à M. le témoin une copie en sœur de cette déclaration ? Mais vérifier ce que je vais lire, M. le Président ? Alors, je vous demanderai, M. le témoin, de vous référer la page en Khmer. Porte le numéro. Peut-être M. l'avocat pourra l'aider. Le numéro 00236031. En français, c'est à la page 2. Et en anglais, c'est également à la page 2. Et donc, voilà la citation. Ce que vous avez dit à l'époque, en février 1975, j'ai été promu chef adjoint du groupe 1. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir été promu chef adjoint du groupe en février 1975, c'est-à-dire deux mois avant l'entrée dans Phnom Penh ? C'est l'avocat, c'est la réponse à la toute première question. Je répète, en février 1975, j'ai été promu chef adjoint du groupe. C'est bien correct, M. le témoin. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que c'est correct, M. le témoin ? Est-ce que vous pourriez nous dire, toujours pour la période qui précède avril 1975, donc à partir du moment où vous avez rejoint le bataillon 306, c'est-à-dire le moment où vous avez rejoint le bataillon 306, c'est-à-dire le moment où vous avez rejoint le bataillon 306. Dans quelle armée étiez-vous ? L'armée d'une zone, et si oui, laquelle ? Est-ce que l'armée de une zone ? Et si oui, quelle zone ? L'armée d'une zone ? L'armée d'une zone ? Et quand nous avons quitté Kampung-Thom pour Phnom Penh, à la fin de l'année 1975, j'ai été blessé. Je ne pouvais donc plus la faire. Et j'ai été hospitalisé pendant cette période. Merci. Et de quelle zone parlez-vous ? Est-ce que vous connaissez le numéro de la division dont vous faisiez partie à l'époque ? Est-ce que vous connaissez le nombre de la division que vous avez apporté à l'époque ? Et qui était le chef de la division ? C'est marrant que Phnom Penh, à l'époque, c'était dans la zone nord. Le commandant de la division était Tha-Pok. Je n'ai jamais rencontré en personne. J'ai simplement entendu son nom. Qui était le chef de votre bataillon ? On a vu le bataillon a sans doute changé de nom. Qui était le chef de ce bataillon pendant toutes les années avant avril 1975 ? Who was the head of that battalion prior to April 1975, during those years prior to April 1975 ? Le commandant du bataillon 709 est le commandant du bataillon 709. Merci. Pourriez-vous nous donner également les noms du chef de la zone nord et du chef adjoint de la zone nord ? Je n'ai jamais rencontré le chef de la zone nord. Je n'ai jamais rencontré le chef de la zone nord. Son adjoint, c'était Tha-Pok. Il était le commandant de la division. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la discipline au sein de cette division à l'époque ? Est-ce que vous aviez le droit de ne pas être d'accord par exemple avec des ordres de vos chefs ou avec la politique du parti ? Est-ce que vous êtes obligé de questionner les décisions ou les politiques qui devraient être renforcées dans cette division à l'époque ? En cette époque, pour être honnête avec vous, nous n'avons pas été permis de défendre la décision du commandant. Le commandant ne pouvons pas mettre en doute les ordres que nous attendions. Le Président, le Président, Mr. Howe, please keep the document before you. Try to listen to the question as being put to you and try to respond to it based on your recollection. and you should only refer to it when you need to refer to any specific portion. document que lorsque l'on vous cite un extrait. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce qu'il arrivait à un militaire qui ne respectait pas la discipline de la division ou du parti ? Qu'arrivait-il s'il n'y avait pas de respect de la discipline ? What would have happened to him or her if they did not comply with disciplinary measures in that division ? At that time, through my observation of the practice over there, particularly through the customary practice of my commander of the battalion, Personne n'a osé contester son autorité. Le commandant du battalion était quelqu'un de très strict. Lorsqu'il donnait un ordre, il fallait le respecter. En tant que membre d'un bataillon de l'armée de la zone nord, est-ce que vous avez pris part à des combats contre l'armée de Lonnol, que ce soit à Kampongtom ou à Simrip ? L'armée de Lonnol et de Lonnol, l'armée de Lonnol et de Lonnol et de Lonnol et de Lonnol ? L'armée de Lonnol est en Kampongtom ou à Simrip ? Le combat a lieu dans la province de Simrip, Lonnol et de Lonnol et de Lonnol et de Lonnol. Le combat a lieu dans la province de Simrip. Mais avant la libération de 17 mars, nous avons eu rencontré une autre guerre dans Kampongtom. Nous avons mené d'autres combats contre l'armée. Il y a eu des combats qui ont éclaté. Je ne me souviens pas exactement de l'honneur. Et à partir du moment où j'ai été blessé, je ne pouvais rien faire. Je suis envoyé un endroit pour les soldats blessés ou handicapés. Merci pour clarifier. Est-ce que vous avez été blessé avant la prise de Phnom Penh ou après ? Le combat a été blessé avant la prise de Phnom Penh ou après ? Le combat a été blessé avant la prise de Phnom Penh ou après ? C'est en février 64. Merci. Alors, au sein de votre bataillon et au sein de la division Nord, est-ce que vous avez remporté des victoires militaires ? Did you win any military victories during the period from 1973 and 1974 ? Were you able to liberate certain zones, certain villages ? On a dit que vous avez mis en place ? Le combat a été blessé dans le temps ? Je vous ai mis en place ? Nous avons eu des combats avec les soldats de Lonnola à Siemria. Je ne me souviens pas du nom du village, mais je me souviens qu'il y a eu beaucoup de blessés. Et les fiers de la lutte eruptaient à l'époque où je me souviens, et il y a eu beaucoup de casultés qui ont été le résultat de la lutte. Merci, Monsieur le témoin, mais la question était de savoir si vous aviez pu, à ce moment-là, libérer certains villages, certaines villes, certaines zones. Vous avez pu, à ce moment-là, libérer certaines villes, certaines villes, certaines zones durant cette période. Nous avons eu des combats à la province de Siemria. Nous avons eu des combats à la province de Siemria. Et nous avons eu des combats à la province de Siemria. Nous avons eu des combats à la province de Siemria. Et nous pouvions-nous mettre en place de Siemria. Et tout ce que nous pouvions faire, c'était assiéger Siemria. Merci, je vais en rester là sur cette question. Pouvez-vous nous dire quand vous auriez été informé du plan d'attaquer Phnom Penh, de libérer Phnom Penh ? Tout ce que je savais, c'est qu'il fallait essayer de libérer Phnom Penh avant 60. Je ne sais pas les détails du plan car nous étions à l'arrière et que nous menions des combats là. D'accord. Avant de parler de la période qui suit le 17 avril 1975, j'ai aussi quelques autres questions concernant la biographie que vous aviez sous les yeux il y a un instant. Donc je rappelle, c'est IS19.177. Et je voudrais lire quelques passages et vous poser des questions. Alors, le premier passage que je voudrais lire est en Khmer à l'IRN 000-5359. 000-5359. En français, c'est à la page 4. Et c'est la question 13 qui vous est posée sous le titre « Renseignement personnel ». Je vais lire cette question. Avez-vous déjà participé à des réunions de bilan de travail ? Dans quels milieux sociaux exactement avez-vous effectué un travail révolutionnaire ? Dans le milieu des ouvriers, des paysans, des intellectuels, des capitalistes, des petits bourgeois ou des bons ? Que pensez-vous de ces milieux sociaux en question ? C'est la fin de la question et vous avez répondu par écrit « J'ai travaillé et fait des bilans de travail avec des militaires dans l'armée. » À présent, je travaille avec les ouvriers du commerce du parti parce que ces deux milieux sont les fondements du parti. Fin de citation. Alors, je crois que vous avez dit que les deux milieux, c'était d'une part les militaires et d'autre part les ouvriers. Quel était le statut des paysans sous le régime du Campuchia démocratique ? C'est ce que je l'ai écrit dans ma biographie ? On travaillait qu'avec les ouvriers. Je ne travaillais pas avec les paysans. Les paysans étaient à l'arrière. Moi, je travaillais avec les ouvriers. D'abord, après la libération. Ils sont là, après la libération. Ils nous envoyaient à Campuchia. Ils nous envoyaient à Campuchia, nous avons resté environ un an. Quelques heures près de Toul-Tung-Pong. Et mon tâche principal était de préparer K-Pok. Merci. Nous allons revenir à toutes ces fonctions après la pause de midi. Peut-être une dernière question, M. le Président, avant la pause. Toujours sur cette question 13 qui vous avait été posée dans la biographie. On a vu que dans l'énoncé de la question, on parle d'intellectuels, de capitalistes, de petits-bourgeois et de bons. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que, à l'époque, le dirigeant de votre bataillon ou les dirigeants du parti pensait de ces intellectuels, de ces capitalistes, de ces petits-bourgeois et de ces bons. Le Président, le Président, le Président, la parole est donnée à la défense de Toul-Tung-Semont. Merci, M. le Président. Je soulève une objection. En effet, ce témoin n'était pas en mesure de le savoir. Je ne pense pas que l'on puisse demander l'avis du témoin sur ce que pensaient d'autres personnes à l'époque. Je vais reformuler, mais l'objection n'est pas du tout fondée, selon moi. Donc la question, M. le témoin, est de savoir si vos supérieurs immédiats vous ont dit quelle était la position de la révolution ou du parti révolutionnaire quant aux intellectuels, aux capitalistes, aux petits-bourgeois et aux bons. En d'autres termes, vous avez dit que les militaires, que les ouvriers du commerce étaient des fondements du parti. Est-ce que, selon les dirigeants qui étaient les vôtres à l'époque, les intellectuels, les capitalistes, les petits-bourgeois et les bons avaient également un rôle au sein de la société d'Ikmaï. Est-ce que vous avez aussi un rôle au sein de la société d'Ikmaï ? Je vais essayer de répondre à la question, m'appuyant sur ce que je sais. A l'époque, pour ce qui est de la bourgeoisie, c'était les intellectuels, les enseignants et les moines bouddhistes. A l'époque, il y avait un enseignant qui dirigeait une unité. Une fois, il travaillait à réfugiés, un jour, il a été convoqué à une session d'éducation ou rééducation, puis il a disparu. On ne l'a plus reçu. A l'époque, nous n'avons plus osé parler de quoi que ce soit. Nous devions respecter strictement la discipline du parti. Le Président, thank you, Prosecutor, and thank you, Mr. Tsumhaou. The time is now appropriate for lunch adjournment. Mr. Tsumhaou, for your information, your testimony has not come to an end yet. You will have to appear again this afternoon. However, the chamber adjourns now and resume at 1.30 this afternoon. Court officer, please assist the witness during the break and have him return to this courtroom before 1.30 this afternoon. And duty counsel is also invited to accompany the witness and be here before 1.30. And security guards are instructed to bring Mr. Tsumhaou to the holding cell downstairs and have him return to this courtroom before 1.30 this afternoon. The court is now adjourned. Post 1.6 tinhens. We have to meet each other who is leaving hers now. The court will order to package the確定 post, Tchumhaou and Herr shells. Merci.